bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock aujourd'hui les amis comme promis on se retrouve pour ce match de ouf contre les 455 z cette demi finale de la division 25 de la ligue osiris vous le voyez sur le papier c'est plutôt équilibré un 3 milliards 200 millions de notre côté 2 milliards 938 millions du leur 30 plus 15 pour nous 30 plus 2 pour eux donc normalement il n'y aura pas de défaillance on sera 30 contre 30 on a sur le papier un tout petit avantage par rapport à eux mais qui n'est pas si petit que ça quand même puisque eux n'ont pas de théodora n'ont pas de ysss n'ont pas de ramses ni d'artemis ils ont au maximum des attila taqueda normalement d'après nos renseignements et les infos ils n'ont pas de joueurs qui ont migré avec ces commandants là donc sur le papier on part tout de même avec un petit avantage et croyez moi une fois qu'on est sorti de la poule et qu'on arrive en demi finale et en finale de division bien évidemment tous les avantages sont bons à prendre donc ce match on l'a bien préparé comme vous l'avez vu on avait fait de gros match d'entraînement c'est très certainement pour nous le plus difficile des matchs de ligue ou de tombe aux iris depuis le match des 1008 excepté les 1008 qui nous ont bien mis de racler en tombeaux d'os iris juste avant que la ligue commence celui là était un très très gros match donc ça va commencer on va voir tout de suite encore une fois je vais vous faire des ellipses pour pas vous montrer l'intégralité du combat et aussi pas dévoiler toute notre technique puisque le 455 z on regardait mes vidéos et regarder nos stratégies donc je ne faisais bien de bien couper et on fait bien de changer aussi de stratégie puisque là encore une fois on s'adapte à l'adversaire et on a changé on avait récupéré des infos sur eux pas mal d'infos sur eux d'ailleurs ce qui nous a permis d'adapter notre technique donc tout de suite comme à chaque combat à chaque début d'os iris je vais en face voir ce qui se passe d'ailleurs je suis en charge de le faire un godi notre lead attend que je le fasse et que je lui dise un peu et vous le voyez en fait là je regarde tout le monde et mon objectif quand je regarde tout le monde comme ça au delà du simple fait de voir les puissances parce que ça a une vraie utilité de faire ça c'est de compter combien quand on est limite comme ça combien ils vont avoir de joueurs qui vont devoir heal et combien ils vont en avoir qui seront illimités en trouble t5 c'est une grosse incidence surtout si ça commence à s'warmer de leur côté comme d'une autre donc là vous le voyez j'ai fait un tour rapide je regarde rapidement quel est le joueur le plus élevé donc on le voit ils ont une méga baleine à 12 212 1 millions et ils ont pas mal de beaux joueurs au dessus des sans droite millions mais on a une moyenne qui se situe autour des 80 90 millions ce qui est plutôt favorable pour nous puisque je vais même compter le nombre de joueurs un joueur qui à 80 90 millions n'aura pas suffisamment de troupes pour faire le tombeau dans son intégralité avec dt5 surtout s'il doit s'armer donc vous voyez là j'ai compté ils en ont selon moi 14 il y avait 14 joueurs qui n'allaient pas être en capacité de tenir tout le match sans soigner c'est vraiment une très grosse info pour nous et c'est très positif pour nous puisque ça veut dire encore une fois que nos rallye attaquer là vont pas pouvoir être soir mal infini sauf s'il claque des boosts à mort donc je vous fais une première ellipse et on va se retrouver sur la première zone de combat nous on est bien évidemment les bleus et ma team ma line c'est celle du nord comme d'habitude en ce moment alors je fais une première ellipse mais vraiment rapide puisque comme vous le voyez ils ont lancé un belissaire très très rapide pas qu'un belissaire un rallye avec belissaire en tête ils sont arrivés très très vite à notre hôtel du désert regardez on est à peu près pareil en nombre de bâtiments pris ils ont pris les bâtiments un tout petit peu plus vite que nous et ils sont arrivés ultra vite et regardez ils ont déjà cinq troupes qui sont sur notre hôtel du désert qui ouvre dans 80 secondes alors là c'est très bien joué de leur part c'est la première fois qu'on se fait vraiment prendre de vitesse sur l'hôtel du désert ça nous servira de son même s'ils ne l'ont pas pris pour le moment puisqu'il est sous bouclier en revanche ils sont arrivés avant nous et s'il avait été dispo il l'aurait eu avant nous alors le la chose qu'ils ont qu'ils ont oublié disons l'erreur que là ils ont commis sur ce rush ce premier rallye à envoyer rapidement c'est que leur rallye il est très léger donc il va vraiment même si on voit qu'on a un pélage face à eux là dans le lot ils vont ils sont arrivés tellement vite et tellement avant qu'on va avoir le temps et vous voyez pourtant il y a un judith qui s'écarte pour essayer de prendre le bâtiment avant nous mais là ils sont pas assez nombreux et pas assez puissants surtout et donc on va réussir à faire totalement le ménage comme vous le voyez on est vraiment au surnom donc on va faire totalement le ménage avant que le bâtiment il ouvre ça va jouer à quelques secondes près mais là ils n'ont aucune chance donc c'est quand même favorable pour nous même si vous le voyez regardez en bas on a des troupes qui continuent d'arriver mais très vite elles vont voir que vaut mieux qu'elles partent parce qu'elles vont se faire dépouiller donc nous on descend sur ces places et vous le voyez elles font demi-tour elles voient bien qu'on a fini de faire le ménage et donc elles descendent elles auraient peut-être dû tenter quand même de venir parce qu'à 7 secondes de la fin vous le voyez nous la dernière troupe le Saladin on l'a vraiment shooté juste 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 sur la dernière seconde il aurait pu à la limite jump il a essayé vous le voyez de jump dedans mais on a réussi à rentrer avant et à le tuer juste avant donc là une première peur mais ça a été de l'autre côté regardez en bas au sud leur hôtel de vie leur sanctuaire de la vie a été pris par la team Jala donc notre autre line ont réussi à prendre leur bâtiment avant eux donc même s'ils ont commencé un peu mieux que nous sur la prise des bâtiments au tout départ ils ont été plus rapides que nous sur certains bâtiments et même s'ils nous ont regardé ils nous ont volé un avant poste derrière donc ils sont mieux partis que nous mais on a réussi à mieux se replacer qu'eux et à leur voler des bâtiments au final donc un début vraiment très très tendu très rapide de leur part ils ont bien joué sur la vitesse mais on a réussi quand même à tenir nos bâtiments et à nous positionner avant notre première attaque donc nouvelle ellipse on se retrouve un petit peu plus loin dans la partie on se retrouve juste deux minutes plus tard avec le premier rallye dans les deux sens leur premier rallye Atila Takeda vous le voyez au nord qui va attaquer notre sanctuaire notre hôtel du désert et de l'autre côté le nôtre Atila Takeda aussi qui va attaquer leur sanctuaire de la guerre et on voyait une grosse bataille alors nous immédiatement on va sous-armer leur rallye Atila Takeda on le laisse pas tout seul on s'en fout et de l'autre côté on tient leur troupe au centre et regardez la première erreur qu'ils font enfin même la deuxième avec le bellicère regardez il reste au centre à se battre sur de l'open field ils laissent passer notre rallye et nos troupes nous on sort des troupes tranquillement on laisse se battre et on accompagne notre rallye sur le sanctuaire de la guerre et regardez là notre rallye Atila Takeda il y a trois troupes autour du sanctuaire de la guerre il ne le swarm même pas il ne l'attaque même pas il devrait immédiatement l'attaquer il y a même quatre troupes il devrait immédiatement le swarm pour essayer de faire tenir leur structure là nous on arrive en même temps donc ils viennent aussi après ils redescendent parce que forcément nous une fois qu'on a swarmé leur rallye toutes nos troupes descendent sur leur bâtiment pour faire le ménage mais on les a pris de vitesse là sur ce coup là et c'est toujours quelques petites secondes qui peuvent faire la différence alors évidemment leur Constantin est bien costaud quand même il tient bien là sur cet assaut de l'autre côté vous le voyez nos bâtiments clignotent si vous regardez la map elle est équitable tout le monde a ses structures et uniquement ses propres structures et vous le voyez les bâtiments qui clignotent notre sanctuaire de la guerre au sud notre sanctuaire de la vie au nord donc il y a pas mal de rallyes au sud donc on est dans cette première phase et regardez ils ont une unité qui traîne derrière des troupes et ils nous prennent encore une fois les avant-postes qu'on reprend immédiatement mais regardez au score on a à peu près 200 points d'avance donc c'est vraiment limité malgré le fait qu'on ait réussi à leur prendre regardez au nord on leur a pris leur hôtel au nord donc juste au dessus de ce bâtiment parce qu'ils sont très concentrés sur le sanctuaire de la guerre et on essaye vraiment de les fixer ici avec un très très gros combat normalement là ça se passe bien pour nous quand on est dans cette configuration en plus godi qui est sur notre line donc comme vous voyez godi c'est que c'est un bonus pour nous donc là on a vraiment un bonus qui va être appliqué sur le bâtiment donc on va vraiment pouvoir faire le ménage en même temps regardez on a le tombeau qui va pop dans 2 minutes 47-46 secondes vous voyez je vous montre en même temps que je vous le dis et on est déjà en place la line de Jala est déjà sur le tombeau et eux n'y sont pas encore ce qui veut dire qu'on va peut-être avoir un petit avantage de vitesse encore une fois parce que 2 minutes 30 ça laisse pas beaucoup de temps de leur côté pour amener beaucoup de troupes sauf s'ils sont déjà en route mais j'ai regardé je les ai pas vus en route donc on continue on fait le forcing sur ce sanctuaire de la guerre il va tomber on va réussir à le prendre donc il n'y a pas de problème vous le voyez on maîtrise bien de notre côté on va avoir 2 de leur bâtiment et surtout si on arrive à avoir ce 2ème sanctuaire de la guerre avec le nôtre donc on va vraiment leur faire très 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 mal tout le temps qu'on va le tenir lors des combats sur le tombeau qui pop maintenant vraiment dans très peu de nuit donc je regarde on vient de le prendre je regarde ce qui est rentré dedans si c'est bien de l'infanterie c'est de l'infanterie qui est rentré dedans donc je ne sors pas ma troupe vous le voyez on est à 1 minute 55 donc maintenant il va falloir faire le ménage autour du bâtiment parce qu'ils vont arriver en force et il va aussi falloir défendre nos structures tout en allant chercher le tombeau regardez au nord on voit un petit raliat il attaque Eda qui passe chez eux donc on voit aussi le swarm pour faire le ménage et on va continuer d'avancer là dessus regardez on a perdu notre sanctuaire de la guerre au nord donc là même si on a pris le leurre on n'en a plus qu'un donc on se trouve vraiment dans un combat dans un match très serré là moi j'ai une troupe qui vient de mourir aussi qui va rentrer regardez au score il y a à peine 100 points d'écart donc c'est vraiment très tendu beaucoup de choses vont se jouer sur la prise de ce premier tombeau qui va avoir lieu à présent dans 1 minute 10 je vous fais une ellipse et vous allez voir comment ça va se passer sur ce premier tombeau alors on se retrouve quelques minutes après le pop du tombeau il a réussi à être pris par nos adversaires les 455 Z, les rouges malgré le fait qu'ils étaient avant en avance moins nombreux ils ont réussi à revenir en force et à le prendre regardez ils arrivent vraiment massivement et de manière plus mobilisée que nous en plus ils ont claqué du buff nous on n'a plus de points donc on ne peut pas claquer du buff en plus mes troupes sont en train de mourir donc je les laisse remonter donc vous pouvez demander pourquoi tu ne remords pas tout de suite une troupe je ne remords pas tout de suite une troupe parce que j'attends qu'elle remonte pour pouvoir me TP je fais partie des premiers joueurs qui doivent TP sur ma line donc vraiment là je les laisse rentrer pour me TP et aller après accompagner et assister au niveau du tombeau et aussi des bâtiments donc là on se fait vraiment maîtriser au centre ils jouent bien, ils jouent à fond la carte du centre et ils vont réussir à prendre ce tombeau et à l'amener et vous allez le voir là ils ont fait une des grosses erreurs il y a eu deux moments importants dans cette partie et là c'est l'un des deux gros moments importants l'une des deux grosses erreurs qui ont été commises par eux ou par nous durant cette partie et ce genre d'erreur peut être fatal parfois donc en tout cas ils ont récupéré le tombeau ils ont réussi à l'extraire tranquillement ils ne peuvent pas l'emmener sur le sanctuaire de la guerre vous le voyez il allait vers le sanctuaire de la guerre mais il va quand même se détourner et en fait la première erreur qu'il va faire vous allez le voir tout au long des prochains rushs vous voyez il change de sens c'est qu'ils ne vont pas aller le poser donc on gagne d'un peu moins de 2000 points 1600 points ils ne vont pas aller le poser ils vont jouer la confiscation du tombeau donc vous voyez là je vais bientôt pouvoir tp et c'est de la balle donc ils vont jouer la confiscation du tombeau c'est à dire ils vont faire jouer le timer pendant 15 minutes ce qui est une erreur je vous l'ai déjà dit lors d'un précédent Osiris qu'on a gagné on était il me semble contre la team de Ronnie qui s'est fait éliminer d'ailleurs en demi-finale de cette saison 3 de Ligue Osiris et ils ont fait pareil ils ont confisqué le tombeau alors qu'ils étaient moins puissants sur les bâtiments là vous le voyez on est plus puissant que sur les bâtiments on tient 3 de leurs bâtiments actuellement leur sanctuaire de la guerre leur sanctuaire de la vie et un de leur hôtel au nord et pourtant ils le confisquent c'est une erreur ils doivent poser un maximum de tombeau sachant qu'ils ont réussi à faire la différence au centre pour essayer de nous battre donc vous le voyez on le voit se diriger sur la mini-map il va aller se mettre juste à côté de leur obélisque et du coup il ne va plus bouger durant les 15 prochaines minutes et là regardez avec leurs troupes qui reviennent du centre ils vont soir notre Constantin ils pensaient peut-être qu'on allait courir après le tombeau mais non on leur a laissé une fois qu'on a vu qu'on l'avait perdu on n'a pas été s'acharné dessus à côté de leur obélisque sachant qu'ils n'avaient plus qu'à le poser on va faire une nouvelle ellipse et se retrouver plus tard dans ce match on se retrouve à 30 secondes du second tombeau ils ont posé après les 15 minutes bien évidemment du timer le tombeau mais comme je vous l'ai dit ils sont moins puissants que nous sur les bâtiments vous le voyez à la map on a plus de bâtiments qu'on a certains de leurs bâtiments ils en ont un à nous on en a un à eux mais on a en plus leur arrière-poste donc en plus on a les deux sanctuaires de la guerre donc on va faire très mal 10 secondes on s'est beaucoup plus mobilisé cette fois au centre on était mieux posé on avait 5000 points d'avance à ce moment là c'était loin d'être fait ce tombeau là allait quand même être le deuxième virage de cette partie si on le récupère et qu'on le pose ça va être très difficile pour eux de revenir au score et de gagner en revanche si c'est l'inverse ils auront toute leur chance pour nous battre même avec la prise des bâtiments parce qu'on le voit ils arrivent à nous prendre des bâtiments notamment au sud ils nous font quand même mal donc même si on a plus de bâtiments qu'eux même si à la tenue et à la prise des bâtiments on est fort là sur le tombeau il nous le faut absolument si on veut s'assurer pratiquement la victoire donc vous le voyez il y a quand même beaucoup plus cette fois de joueurs bleus donc de ma team que de rouges en plus on avait gardé des points pour lancer un embourbement ce qu'on a fait et immédiatement au pop c'est nous qui l'avons eu c'est Poulit qui l'a eu si je ne dis pas de bêtises Poulit ou Wardenek c'était Wardenek qui l'a ramassé Poulit va le prendre à la suite donc un bon duo là entre Poulit et Wardenek qui arrive à bien le ramasser on arrive à bien l'escorter et à le remonter même si là il est tombé il a été lâché on est quand même bien en position de force en plus ils font quelques petites erreurs encore une fois regardez là ils ont pas mal de troupes qui restent en bas au sud du tombeau alors qu'ils devraient aller latter dans le tas là aller latter le porteur au maximum pour essayer de faire en sorte qu'on ne le ramène pas donc ce tombeau là il est bien protégé par nous on arrive vraiment en force en plus comme on tient leur bâtiment sur les deux sanctuaires de la guerre ça fait vraiment une très grosse différence d'avoir ces deux sanctuaires en termes de DPS les sanctuaires de la vie on s'en fout un peu mais ça les handicap surtout s'ils doivent heal en défense là en plus sur le sanctuaire de la guerre on leur a mis un petit YSS donc YSS vous le voyez s'il n'était pas si leur Attila était pas soutenu il se fait péter la bouche Attila Takeda encore une fois je vous l'ai dit c'est un avantage pour nous d'avoir ce duo YSS et Théo que eux n'ont pas donc on a du mal à le sortir ce tombeau même si là on est en force même si on est buffé vous le voyez l'embourbement est passé on a du mal à le sortir mais on continue de le prendre on ne le perd pas et c'est ce qui va se passer on va réussir à faire le ménage et à ramener ce tombeau donc on va asseoir notre avance on va passer à un peu plus de 8000 points d'avance c'est assez tendu heureusement encore une fois on a de nouveau du buff là à présent c'est un tambour de guerre donc ça va faire très mal ça va faire le ménage et c'est à ce moment là c'est vraiment ce buff là qui va nous permettre d'extraire totalement le tombeau et aller le poser encore une fois c'est Poulitin ou Wardenek qu'il a ramassé donc on a reperdu le contrôle ils vont le reprendre etc mais ça va bien se passer pour nous on va le poser je fais une nouvelle hélice on se retrouve un petit peu plus loin et vous allez voir sur la dernière partie du tombeau ce qu'il s'est passé on se retrouve sur le dernier tombeau à une minute du pop du tombeau vous le voyez on a 10 000 points d'avance on a creusé l'écart en termes de bâtiment c'est devenu équitable ils ont récupéré tous leurs bâtiments donc il reste 12 minutes c'est possible encore pour eux malgré nos 10 000 points d'avance de gagner s'ils font une grosse poussée sur les bâtiments s'ils arrivent à avoir le tombeau et à le poser rapidement ou pas parce que ça changera vous le voyez je donne le lead à YSS Theodora sur le bâtiment qui va prendre un rallye évidemment mes commandants sont moins performants en défense même un Guanalex qu'un YSS Theodora les deux c'est vraiment monstrueux et regardez là on a une très grosse bataille qui joue sort on a même des bugs de pixels on a un très gros combo au centre puisque pour nous le but n'est pas de le prendre et de le poser le but est de jouer la montre si on arrive à le prendre et à le poser ça serait de la balle puisque ça serait définitivement scellé à 11 minutes de la fin mais rien que le fait de les retarder dans la prise c'est bénéfique pour nous et puis pendant qu'ils sont là ils ne sont pas attaqués les autres bâtiments puisqu'ils mettent vraiment toute leur force au centre mais regardez ils font vraiment un gros travail regardez nos avant-postes les 3 sont rouges donc nous aussi on est très concentré au centre donc là il y a quand même une carte à jouer pour eux malgré les 10 000 points 10 500 points d'avance qu'on a c'est pas du tout fini et on ne pense pas à ce moment là que la partie est gagne on est très confiant je ne vais pas vous le cacher on était très confiant à ce stade là du jeu en revanche c'était très loin d'être fini d'ailleurs c'est pour ça qu'on est à fond sur le centre on n'est pas juste au centre pour faire nos 10 000 points parce que évidemment après 5 minutes de jeu ou 10 minutes de jeu à ce stade de la partie tout le monde a ses 10 000 points que ce soit chez nous ou en face donc c'est vraiment là pour asseoir et gagner on le voit on continue de lancer des rallies sur leur sanctuaire là ils nous ont mis nous étan c'est une bonne défense ils nous ont mis nous étan face à notre Attila Takeda en termes de bâtiment encore une fois là ils nous mènent donc ils vont nous remonter au score même si on est pratiquement à 11 000 points pardon 11 000 points d'avance donc là ils ont réussi à prendre le tombeau une grosse bataille ils sont extrêmement buffés ils ont gardé des points sur cette phase là donc vraiment Gaudi avait ramassé mais il s'est fait péter la bouche sur cet arc donc ils vont le reprendre et ils vont se diriger pour aller le poser au final ils vont réussir à le prendre cet arc ils vont le poser mais vous allez le voir sur la fin puisque je vais vous jumper à la fin de la partie on va quand même conserver notre avance puisque en bâtiment on va vraiment avoir eu la suprématie sur eux et ils n'auront posé que deux tombeaux quand nous on en aura posé un ça ne fera pas suffisamment de différence sachant que j'avais été regarder il n'y avait pas de farmer il n'avait qu'un seul pratiquement farmer au milieu de la partie donc il n'allait pas faire la différence et rentrer masse points grâce au farming voilà vous le voyez on se retrouve à 1 minute 23 de la fin de la partie on a 17 000 points d'avance presque 18 000 points d'avance donc on est détente les bâtiments on en a rien de plus qu'eux même s'ils ont un de nos avant-postes on a quand même un de leur hôtel leur hôtel du désert donc là-dessus on marque beaucoup plus de points qu'eux encore une fois sur la fin cette partie ça a été un très beau match on a gagné mais pas vraiment largement on a gagné qu'avec j'ai dit 17 000 points mais j'ai dit n'importe quoi on a gagné avec 8 000 points d'avance environ donc c'était un match qu'on a réussi à maîtriser et à dominer mais une très belle équipe en face on aurait pu perdre ils ont vraiment très bien joué ils ont fait deux grosses erreurs selon moi la première a été de jouer la confiscation du tombeau et la deuxième erreur a été au moment charnière le tournant de la partie le deuxième tombeau d'Osiris ils auraient dû être plus massivement là pour le récupérer ils ne peuvent pas jouer dans un cas le tombeau et dans l'autre ne plus le jouer puisqu'ils étaient moins forts sur les bâtiments ils auraient dû vraiment se focus sur le tombeau dès le moment où ils avaient choisi cette stratégie ça reste mon analyse de ce match là même si on avait un avantage au niveau des commandants qu'ils ne possédaient pas comme je vous le disais comme Théo YSS Ramsès et Artemis notamment il y a eu pas mal de surprises dans ces demi-finales je vous le montrerai dans la vidéo demain on ira voir mais il y a eu pas mal de pertes si je ne dis pas de bêtises les NB1 ont perdu leur demi donc sont éliminés on a aussi les NB2 qui ont été éliminés on a la team de Ronny qui a été éliminé on a le 198 qui a été éliminé donc on a pas mal de serveurs de combattants qui ont perdu en demi-finale de division nous on attaque la finale de division le premier de notre combat a été Jalasupi de notre match bravo à lui chez nous Jalasupi souvent premier et regardez ils ont soigné à hauteur de 10 millions c'est tout simplement énorme je vous l'avais dit ils avaient à peu près la moitié de leur équipe qui n'avait pas de quoi tenir entièrement en T5 le tombeau en tout cas ils ont tout donné vraiment bravo à eux on constate que nous on a un joueur qui ne s'est pas téléporté au passage je ne sais pas pourquoi on l'a remarqué à la fin il a joué le ouf jusqu'à la fin il n'a pas voulu bouger de notre camp en principal j'ai vraiment aucune aucune idée là-dessus en revanche moi je suis content de mon score j'ai réussi à bien à bien driver sur cette partie là j'ai fini 4ème avec un score de 91 000 c'est pas énormissime mais c'est pas mal je suis très content en revanche on verra aussi demain une vraie interrogation sur le score des P245 qui était dans l'autre demi-finale qui s'est fait écraser contre notre futur adversaire les TTF là j'ai pas du tout compris pourquoi il y a eu je vais vous le montrer il y a eu un 70 000 à 3 000 donc clairement apparemment les P245 ne semblent pas avoir joué du tout leur match pourquoi je n'en ai strictement aucune idée je pense si vous avez l'info je la veux bien puisqu'on l'a cherché hier je pense vous allez le voir regardez 77 000 à 3 000 je pense que les P245 ont migré car entre la semaine dernière et cette semaine les migrations ont ouvert et je pense qu'ils ont migré et donc c'est pour ça qu'ils n'ont pas joué ce match là en tout cas TTF ça va être un très gros match pour la finale de division voilà écoutez les amis j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas comme d'habitude qu'est-ce qu'on fait les amis qu'est-ce qu'on fait on lâche un colossal pouce bleu vous le savez ça aide énormément le développement de la chaîne et surtout ça me fait très très plaisir les amis et je vous en remercie vraiment énormément et surtout si ce n'est pas encore fait je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo je vous souhaite un bon jeu à tous une excellente semaine à tous les amis prenez soin de vous faites bien attention à vous et je vous dis à plus sur ROCK Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501